... Le ministère de l'Intérieur, les rumeurs sur le vote par Internet sont infondées. Une délégation de notre communauté, nous avons défié les décisions françaises et belges en venant à la mère patrie pour la présidentielle. La Russie, il ne faut pas politiser la question humanitaire en Syrie pour une intervention étrangère. ... Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. Sur directive du président Bachar Al-Assad, le président du Conseil des ministres Wa'al-Halaqi a consacré au gouvernement de Dara'a 1,820 millions de livres syriennes pour développer les projets de services dont le gouvernement et ce lors de sa rencontre avec des personnalités économiques et sociales à Dara'a. En outre, Hal-Aqi a pris connaissance du processus d'examen dans de nombreux centres d'examen de baccalauréat et dans les facultés issues de la branche de Dara'a de l'Université de Damas, indiquant que le gouvernement est soucieux d'assurer un climat adéquat au parachèvement des examens. Hal-Aqi a mis en exergue les efforts des cadres nationaux et de différentes personnalités populaires dont le gouvernement de Dara'a pour y rétablir la sécurité et la stabilité. Hal-Aqi a écouté des élèves au centre d'examen à l'école d'Al-Oumaya pour l'enseignement primaire et au lycée des arts féminins dans la ville de Dara'a un aperçu général sur les questions de l'examen. Il a aussi écouté des parents, des élèves, un aperçu sur les problèmes qui influent sur l'enseignement de leurs enfants. Une délégation de la communauté syrienne en France, en Suisse et en Belgique est arrivée au point de passage de Jdeï d'Etiabous dans la banlieue de Damas pour participer au scrutin de la présidentielle est prévue demain. Les membres de la délégation ont affirmé qu'ils sont arrivés en Syrie après leur interdiction par les deux gouvernements français et belges d'exercer leur droit démocratique de vote à la présidentielle. Les membres de la délégation ont abordé l'ampleur des difficultés auxquelles ils ont été confrontés en raison de l'annulation des passeports et des vols sans raison. Les membres de la communauté syrienne aux Etats-Unis ont observé un sit-in devant le siège des Nations Unies à New York pour soutenir la présidentielle. De même, le délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, Bachar Jafari, a affirmé lors de sa rencontre au siège de la mission syrienne avec une délégation de la communauté syrienne que la participation au scrutin à la présidentielle est un devoir pour tous les Syriens à l'interne et à l'externe de la patrie. Le ministère de l'Intérieur a affirmé que les rumeurs véhiculées par certains partis sur le fait de percer la carte d'identité de vote par Internet en cas de l'incapacité de se rendre aux urnes dans les centres électoraux et de barrer les routes entre les centres de villes syriennes et leurs banlieues au jour de la présidentielle sont dépourvues de tout frondement. Précisant que ces rumeurs visent à influer sur le climat démocratique de la présidentielle prévue demain. Dans un communiqué, le ministère a fait noter qu'aucun signe sera marqué sur la carte d'identité où le passeport et des citoyens voulant exercer leurs droits de vote qui impliquent la présence personnelle des électeurs au centre de Scretin, assurant que le ministère adoptera toutes les mesures qui faciliteront l'entrée et la sortie des citoyens depuis et vers les centres de ville. Le ministère a indiqué qu'il traitera conformément aux lois avec les auteurs de ces rumeurs, soulignant que le Scretin commencera à 7h de demain, 3 juin 2014 et se poursuivra jusqu'à 19h et que la durée du Scretin sera prorogée en cas d'un afflux intense des électeurs via une décision de la Haute Commission judiciaire des élections. Le ministère a appelé les citoyens de la République arabe syrienne à se rendre aux urnes le 3 juin pour exercer leurs droits constitutionnels de vote en toute liberté et a œuvré ensemble en vue de faire réussir cette échéance pour l'avenir. L'unité et l'autonomie de la décision de la Syrie. Le ministère a assuré qu'il avait pris en collaboration avec les services spécialisés toutes les mesures facilitant le Scretin partout en Syrie. Dans le but de suivre la présidentielle, prévu demain une délégation russe regroupant des parlementaires, deux membres de la Commission électorale centre-russe, deux membres de la Douma et quatre membres du Conseil de l'Union fédérale est arrivée aujourd'hui à Damas. Le ministre de l'Information, Ambram Zorbi, a affirmé que les élections présidentielles qui se tiendront demain mardi constituent une véritable opportunité pour tous les Syriens pour qu'ils expriment leur volonté et leur opinion en toute transparence dans le choix de leur candidat au poste du président de la République. Zorbi a indiqué à la télévision que la conviction de la majeure partie des Syriens se dirige vers l'importance de la participation aux élections partant que le peuple syrien aspire vers le retour de la sécurité et de la stabilité à son pays. Il a ajouté que pour la première fois, la Syrie connaît une expérience pluraliste dans les élections présidentielles, soulignant que personne ne pourrait imposer à l'électeur le choix de son candidat à ce poste, ce qui reflète le respect de la volonté des électeurs du code électoral. Sous-titrage Société Radio-Canada Des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu tous les éléments d'un groupe terroriste armé qui s'abritait dans la localité de Thaura, au sud de la ville de Kiswa, à proximité de l'ancienne route de Daraa pour barrer la route et attaquer les civils dans la zone. Dans la campagne d'Idleb, des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu et blessé un grand nombre de terroristes, en majorité de nationalités étrangères, et leur ont détruit des véhicules, des armes et des munitions. Alors que d'autres unités ont visé des repères et des rassemblements des terroristes dans le village Addosa appartenant à la localité de Sarmine causant la destruction de quatre véhicules dotés de mitrailleuses, lourdes et la mort de 17 terroristes dont la majorité appartiennent à la soi-disant brigade Dawoud et le bataillon des Mohajerines. Parmi les tuyés figure le terroriste prénommé Abu Hadi du bataillon des suicidaires appartenant à la soi-disant organisation des soldats d'Alaqsa. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergi Lavrov, a affirmé qu'il était inadmissible de politiser la question humanitaire en Syrie et son expéloatation pour exiger une intervention étrangère. Lavrov a indiqué dans une conférence de presse qu'il a tenu à Moscou que le Conseil de sécurité devrait exiger des autorités de Kiev de ne pas entraver la sortie des civils des zones de combat et d'acheminer les aides, soulignant que les médias occidentaux ignorent les développements à l'est de l'Ukraine où l'armée bombarde des quartiers civils. Les présidents des comités de la sécurité et des politiques étrangères au Parlement des pays amis à la Syrie ont affirmé en Iran dans leur communiqué final le droit du peuple syrien lui seul à l'autodétermination et à la détermination de l'avenir de son pays loin de toute ingérence étrangère et a effectué les élections présidentielles à sa date constitutionnelle indiquant que le règlement politique est le seul moyen pour résoudre la crise en Syrie. Le communiqué a ajouté que la poursuite de l'afflux des armes et des aides financières aux groupes terroristes de l'étranger constituait un acte contraire aux efforts pacifiques pour trouver une issue à la crise. Le communiqué a mis l'accent sur la nécessité de soutenir les réconciliations nationales et de condamner les crimes terroristes en Syrie appuyés de certains pays étrangers et la nécessité de mettre un terme à l'appui aux terroristes et établir une coopération collective pour aider à mettre un terme au terrorisme. Le communiqué a affirmé que la tenue des élections présidentielles constitue une décision intérieure souveraine, est un droit prévu dans la Constitution et qui concerne les droits essentiels du peuple syrien et les pays étrangers ne doivent pas s'immiscer ou y porter atteinte. Le communiqué a conclu que conformément à l'invitation adressée par le président du Conseil du peuple en Syrie, Mohamed Jihad Al-Ham, et par le Haut Comité juridique au président des pays amis, nous affirmons notre disposition à voyager en Syrie pour suivre le déroulement des élections présidentielles. A la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres.